A la recherche des informations, les journalistes ne sont pas en terrain conquis à la canne. Ils doivent jouer les coudes pour servir du contenu à leurs médias respectifs. La zone mix est l'un des terreaux où ces chasseurs d'infos jouent leur compétition. C'est le focus réalisé par nos envoyés spéciaux Cameroun, Henri-Joël Bois et Béatrice Nicole Coadio. Dans les compétitions internationales, des endroits sont prisés par les journalistes au coup de sifflet final des rencontres. Il s'agit de la salle de la conférence de presse et la zone mixte. Le long d'un couloir de 10 mètres de long sur un mètre de large, plusieurs journalistes sont entassés derrière des barrières à attendre un joueur. Des médias prioritaires comme les télédiffuseuses de l'événement et autres télés, radio et presse écrite. Mais en zone mixte, les choses ne se passent pas comme prévu pour les journalistes qui s'y rendent. Refus de joueurs de s'exprimer, bousculades et réponses incohérentes sont autant de difficultés que rencontre la presse à cet endroit. Le scoop en zone mixte serait-il un enfer ? La zone mixte, je pense que c'est un endroit où on a l'occasion, nous journalistes, de poser des questions à ceux-là des joueurs qu'on n'a pas pu avoir en conférence de presse. Parce que souvent, c'est la team presse qui choisit les joueurs qui vont en conférence de presse. Mais en zone mixte, tous les joueurs passent. Donc selon leur humeur, on peut avoir les joueurs et poser les questions qui nous s'y sont. Oui, c'est une zone réservée aux interviews d'après-match. On sait que très souvent en conférence de presse, on ne peut pas avoir tous les acteurs d'un match. Et les journalistes ne posent pas forcément toutes les questions. Du coup, la zone mixte, elle est faite pour ça, pour permettre aux journalistes et aux autres joueurs qui n'ont pas eu la chance de passer en conférence de presse d'après-match, de pouvoir s'exprimer. C'est ça la zone mixte pour moi. La zone mixte, c'est les journalistes étrangères et caméronais. Surtout, il faut donner une bonne image de Cameroun pour les étrangers. Mais franchement, on a trouvé chaque fois des problèmes dans le mixe. Il y a beaucoup de monde. On a trouvé mal l'organisation. Des fois, il y a des gens sans ticket qu'on trouve ici. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, les Camerouns ont l'importance pour les gens, les étrangers. Mais chaque fois, on trouve toujours mal l'organisation. J'espère qu'on ne trouve pas ça au camp de Côte d'Ivoire en 2021. Malgré ces difficultés, la zone mixte représente un endroit essentiel dans la recherche, le traitement et la diffusion de l'information. Pour rappel, la zone mixte est cette zone où les sportifs passent à la fin de leur épreuve pour retourner aux vestiaires. Voilà, en tout cas, beaucoup de courage à nos envoyés spéciaux. Henri Joëlbois et Béatrice Nicole Kouadjo, mais également à nos confrères présents au Cameroun pour la couverture, bien sûr, de cette troisième édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, messieurs, que vous inspire ce reportage ? Comprenez-vous les difficultés des journalistes dans la réalisation de leur travail, tout simplement ? Oui, écoutez, ce n'est pas toujours facile, la Coupe d'Afrique des Nations, surtout là, la zone mixte. Parce que quand je dis, il y a quand même l'expérience des zones mixte. Il y avait 10 Coupes d'Afrique des Nations. Ce n'est pas rien. Je connais le parfum de la zone mixte. Mais là, effectivement, dans la zone mixte, les joueurs ne sont pas obligés de parler. Ça, il faut que les journalistes... Ils ne sont pas obligés de parler. Ils passent. Si le joueur, il veut, il s'arrête. Il vous répond, il répond aux questions. Souvent, quand une équipe, lorsque l'équipe a perdu le match, vous allez peut-être avoir deux ou trois joueurs qui vont s'exprimer. Le reste passe, dépasse les journalistes sans parler. Mais c'est vrai, là, on parle de difficultés, etc., etc., au niveau de la zone mixte. Ça, c'est un problème peut-être d'organisation. Sinon, généralement, dans la zone mixte, c'est le contact avec les joueurs. Mais là, quand tu vois les images, la distance entre la barrière et les joueurs, vraiment, je pense que c'est à cause du Covid. Sinon, à l'époque, c'était quand même un peu réduit. Il y avait vraiment le contact entre joueurs et journalistes. C'est une zone qui est assez importante. Moi, je me souviens, en 2017, comme ça, j'ai vu les lions danser dans la zone mixte. C'était l'une des plus belles images depuis la création de la Coupe de l'Afrique des Nations. Les lions, les Indom-Tap, qui ont dansé dans la zone mixte après le sac face à l'Égypte. Et ça, ça fait le tour du monde, ces images-là. Souvent, dans la zone mixte, les caméramans et autres sont capables de récupérer de très belles images. D'accord. Moi, je pense que la zone mixte permet quand même d'avoir les impressions des joueurs, ou même des entraîneurs qui n'étaient pas après la conférence d'après-match. Et donc, je crois que ça a été toujours comme ça, c'est difficile. Et puis, la plupart du temps, vous savez, les joueurs, c'est des stars, ils sont un peu les enfants gâtés. Quand ils sont heureux, ils ont des petites humeurs. Pour celui qui a perdu, ils pensent qu'ils n'ont pas le droit. Et puis, vous savez comment ça fonctionne, la plupart du temps, les joueurs s'adressent aux journalistes qu'ils connaissent. C'est par affinité que ça se passe la plupart du temps. Et puis, de toutes les façons, vous savez, en zone mixte, on ne peut pas avoir de scoop parce que tout le monde est rassemblé, alors qu'un scoop, c'est une information qui appartient à un individu, à un journaliste, mais à un organe. Donc, je crois que c'est comme ça, mais ça fait partie du métier. Le métier des journalistes, ce n'est pas donné. Il faut se battre pour pouvoir avoir l'information et puis l'envoyer à sa rédaction. Donc, je crois qu'il faut toujours tenir, être là, essayer. Le jour où ça marche, tu es heureux, mais le jour où ça ne marche pas, il ne faut pas en vouloir au footballeur. Parce qu'ils ont aussi les émotions. Après un match, il y a la fatigue. Ils sont pressés de retrouver l'hôtel, d'aller se reposer. Donc, c'est un peu la zone mixte. Voilà. Dédier, une expérience particulière avec une zone mixte, que ce soit ici ou ailleurs ? Oui, bien sûr, à la Cannes, en sélection. Même avec l'équipe de France ? Oui, oui, bien sûr. Je pense sincèrement qu'elle est indispensable parce que ça permet de voir les joueurs, pour les journalistes, elle est indispensable parce qu'ils ont certaines infos. Après, les joueurs aussi ont une peur. Quand on est joueur, on a une peur parce qu'il y a beaucoup de micros. Étant donné qu'il y a beaucoup de micros, les paroles peuvent être changées facilement parce que c'est de l'enregistrement. Donc, il y a une certaine peur des joueurs aussi. Mais il faut que ça existe et il faut le laisser. Je pense que ça fait partie des grandes compétitions. Et dans les grandes compétitions, il faut savoir s'assumer. C'est toujours un plaisir. Quand je passe en zone 1, c'est toujours un plaisir d'écouter, de partager ce qu'on a fait sur les terrains. Je pense que c'est un échange entre ceux qui vous font. Parce que quand vous faites des espoirs, c'est même les journalistes qui rétendent, c'est pas écrit ou bien pas audio. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait ce contact-là. Mais vous savez que la CAF, il y a eu tellement de changements. Je me rappelle en 2019, du côté de l'Égypte, avec Antonio Bafoué, les joueurs s'arrêtaient avec joie, avec amour, pour partager leurs expériences. Donc, je pense que ça doit revenir, ce contact entre journalistes et sportifs et footballeurs. Et pour moi, je pense que c'est le meilleur contact qu'il y a dans le milieu de football, cette chaleur humaine. Voilà. On va parler d'une autre situation. L'information est tombée il y a peu. Au départ, le match de classement devait se jouer le dimanche, donc le dimanche 6. Mais il y a un communiqué de la CAF qui est tombé. Et finalement, le match de classement va se jouer samedi. Begré Yago, c'est ce qui se fait normalement. Le match de classement se joue un jour avant la finale. Oui, oui. Mais moi, on a eu cette belle expérience, je le disais, hors antenne, en 1994. On a joué le match de classement le jour de la finale. C'était une expérience extraordinaire face au Mali. Il y a eu du monde. Il y avait des stars. Il y avait des superstars. Il y avait le roi Pérez. Pour dire que c'était pour nous la première fois de voir un match de classement se jouer le jour de la finale. C'est une expérience à renouveler pour moi. Parce que ce jour-là, on n'avait pas l'impression de jouer un match de classement. Mais on jouait une petite finale. Et cette petite finale-là était d'un très bon niveau. Parce qu'il y avait du monde, il y avait du public. C'est vraiment important. Jouer malgré le classement, peut-être, vous allez voir samedi. Il n'y aura personne, peut-être, dans le stade. Pour moi, ce n'est pas ça l'essence du football. C'est avoir du monde pour pousser les joueurs à la victoire. Didier, vous partagez l'avis de Beugriago par rapport à la programmation ? Oui, quelque part, oui. Mais pour avoir du monde, quand on sait que les matchs de classement ont des difficultés, peut-être, de faire entrer les spectateurs selon l'équipe qui est là, il y a des écoles. Il y a des trucs. Le truc gratuit peut se faire. C'est une organisation. Ça, c'est la CAF qui devrait y penser. Et ça, ça serait une bonne idée. Ça permet de ramener certains jeunes au football. Avec tout ce qui se passe autour, est-ce que, finalement, ça ne fait pas cacophonie, désordre, martial ? Vraiment, vous avez dit le mot que je voulais employer, ça fait un peu désordre. Parce que, pour nous qui avons fait quand même des cannes, on sait que la Confédération africaine de football, quand elle prend des décisions, elle les change rarement. Et la programmation, c'est quelque chose d'assez sérieux. Mais depuis quelques temps, surtout à cette canne-là, on a l'impression que la CAF prend une décision le matin, et puis dans l'après-midi, elle change. On a vu la suspension du stade qui était décriée, la pelouse de Diapoma. La CAF avait dit que les Macs ne devaient plus se jouer. Et puis après, elle a encore reprogrammé les Macs de 8e de finale. Donc, je crois que vraiment cette CAF-là, que nous voyons maintenant depuis quelques temps, c'est une CAF qui est vraiment dans la cacophonie, dans le désordre. Et je pense que pour une institution aussi sérieuse que la CAF, qui représente le football continental, je pense qu'il faut que les gens soient plus sérieux. Et quand ils prennent des décisions, il faut qu'on les respecte. Si je voulais demander, la programmation, je pense que c'est un truc, enfin, ça se prépare, c'est étudié. Mais pourquoi changer à quelques jours de ce jour-là ? Non, mais moi, d'abord, quand j'ai vu le programme de la Coupe d'Afrique des Nations, avant même l'entame du tournoi, quand j'ai vu, je me suis intéressé aux dates, jusqu'à la finale, et j'ai vu que dans la programmation, le match de classement se disputait le jour de la finale. Moi, ça m'a paru un peu bizarre, parce que, comme l'a dit jeune, depuis 1994, on n'a plus jamais revu ça à la Coupe d'Afrique des Nations. Et les matchs de classement se jouent à la veille de la finale. Et là, quand j'ai vu le programme de 2022, je regarde, je vois le match de classement le même jour que la finale. Ça m'a paru un peu bizarre. Maintenant, ce n'est pas à quelques jours, à quelques jours de la finale, qu'on vient encore changer les choses. Effectivement, pour vous dire un peu ce que Marcel a dit, il y a un peu un bazar. Il y a un peu un bazar dans la programmation, dans les prises de décision. On a vu, il a parlé du stade de Diapoma, mais il y a eu le stade d'Olembé, après le drame d'Olembé où il y a eu 8 ou 7 morts. Alors là, la CAF avait décidé de fermer Olembé, mais ils sont revenus encore, ils ont reprogrammé Olembé. Ça fait un peu de désordre. Un match de classement, c'est quelque chose d'écalé, parce que les annonceurs, même... En fait, on fait une programmation en fonction des matchs. Parce qu'on ne sait pas qu'on en parle au match, il y a une programmation qui est faite. Il y a des mecs qui veulent forcément suivre le match de 3e place, et ils font comment ? Bon, ça change, je pense que ça fait un peu de désordre. En fait, la CAF, cette CAF-là, n'a pas eu la maîtrise, la maîtrise de cette Troupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'en 2023, ils seront outillés, ils vont tirer les leçons de Cameroun 2022, pour qu'en 2023, en Côte d'Ivoire, on ne puisse pas vraiment revivre tout ça, des changements de date, des changements de match, des changements de stade. Je pense que la CAF 2023 sera une très bonne CAF, et que la CAF puisse tirer les enseignements de cette édition-là. Voilà, en tout cas, prenons note, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On voit qui signe en bas, moi, je vois, si on voit la lettre, c'est Véron Mosengo Mba, ça, ce n'est pas la CAF, c'est la FIFA. Donc, pour dire que déjà... Mais le secrétaire général de la CAF ! Oui, c'est paradoxal, il n'a pas la maîtrise de la Coupe d'Afrique, on peut comprendre cela. Voilà, on va...